... Est-ce que vous vous êtes beaucoup documenté sur cette grande guerre ? Est-ce que vous avez fait comme les choses ? Vous avez lu ou relu Gabriel Chevalier, Roland d'Orgelès, mais pas seulement Éric Maria Remarque, Ernst Junger. J'avais lu beaucoup, évidemment, ce que j'appelle moi les classiques, notamment ce 14 de Bourdieu Genovois, que je tiens pour un chef d'oeuvre. Et j'avais lu Barbus et j'avais lu... Mais je n'ai pas lu pour ce roman-là. J'ai lu, évidemment, les livres, les deux livres, les deux petits livres, les deux rescapés de Jean de la ville de Nirmont. Et j'ai travaillé, en revanche, au Mémorial de la Somme, sur les mouvements entre septembre et novembre du 57e régiment d'infanterie, dans lequel a servi Jean de la ville de Nirmont. C'était mon seul travail. Pour le reste, faisant parler, je dirais, et prenant la pub pour un prétendu rescapé de la grande guerre, je n'ai pas davantage travaillé sur ce conflit. Je me suis toujours demandé quel était le lien entre la brièveté d'une vie et sa densité. Ou plutôt, qu'est-ce qu'une vie brève peut donner ? Et c'est lui. Alors, comment dire, au début, je ne savais pas que j'écrivais autour de ces destins brisés. Et ces livres après livres, je me suis dit, finalement, j'ai un problème, je n'arrive pas à faire vieillir d'abord mes personnages, qu'ils soient réels ou imaginaires. Donc, il y a bien une pathologie chez moi qui tourne autour de cette brièveté des destins. Et tant qu'elle a porté cette pathologie, tentons au moins d'en comprendre le sens. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai écrit ces livres les uns après les autres. Là, nous fions accueillis par un orage apocalyptique de but de 220. Le ciel nous tombait sur la tête, vers lequel remontaient des nuages de poussière noire. Nous entendîmes autour de nous les premiers hurlements de douleur. Mais le plus effrayant fut de sentir dégringoler sur nos capotes une pluie molle de débris humain. C'était dantesque. Jean me disait que ça ressemblait à ces cauchemars d'enfants, j'ignorais, qu'on put basculer si vite dans la bataille, passer en quelques jours des merveilles de la vie au spectacle de la mort. Le plus terrible, voyez-vous, c'était « Ajouter aux effluves d'acide carbonique et de soufre l'odeur putrite des cadavres, celle des hommes et des chevaux, la guerre puée ». Et donc j'ai écrit Olivier en ayant le sentiment, d'abord qu'il était temps de le faire, et que c'était peut-être finalement le… si je m'étais mis un jour à écrire, c'était pour un jour. Olivier, Olivier. Et le paradoxe, c'est qu'en sortant d'Olivier, j'ai été, ce qui ne m'était jamais arrivé jusque-là, totalement paralysé. Je ne pouvais plus écrire après. Comme si j'avais finalement donné l'essentiel de ce que je voulais un jour m'aider, et que le reste n'avait plus d'importance, que tout le reste était littérature. Et je ne me suis sorti de ce silence, ce lutisme, plutôt je n'ai réussi à en sortir qu'en prolongeant par le roman ce qu'était finalement Olivier, c'est-à-dire le récit de la générité, et le récit de la générité brisée, c'est-à-dire sous l'angle du rescapé. Et voilà, donc je crois qu'effectivement, c'est peut-être le seul lien qu'il y a entre tous mes livres. C'est ça, c'est cette manière, même quand c'est très calme, même quand c'est très classique dans sa forme, c'est une manière révoltée d'empêcher les gens de disparaître et d'autoriser les disparueurs.